Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 11 décembre, voilà. Il me faut juste un petit peu de temps pour réaliser quel jour on est. Donc ouais, je me suis habillée, j'ai mis un genre de sweat, voilà c'est tout. J'ai juste mis mes cheveux en arrière parce que comme j'ai encore une huile. Je me tâte à aller chez Action ou pas. Je me dis que quand même, ce week-end, il y aura du monde. Je vais pas m'habiller, je vais aller comme ça je pense, avec mon jogging que j'ai remis. Mais ouais, franchement, j'ai pas de m'habiller. En plus, il pleut, il fait moche, il fait gris. Mais faut absolument que j'y aille parce qu'il faut que je prenne du papier cadeau. Pour emballer les jouets des enfants, vous savez que je dois donner à l'association, faut que je les dépose un 10 maximum. Que faire ? Que faire mon chat ? Hein ? Qu'est-ce qu'on fait mon chat ? On part sur Action maintenant ? Pour les boutons, vous voyez, c'est quand même bien parti. En tout cas, ça les diminue bien. Je suis contente. Bon, je vais devoir remettre le masque. Donc voilà, ça va ruiner mes efforts. Mais bon, je vais aller chez Action, je pense. J'ai pas bougé depuis lundi. Ma voiture va pas bouger. Le voisin, il doit se dire que je suis partie aux vacances ou je sais pas. Et ouais, bon bah, c'est parti. On va chez Action. En termes de style, je pense qu'on est proche de zéro. Je pense que vous me l'accordez. Le seul souci avec le petit jogging à l'extrait, c'est qu'il est assez court. Enfin, moi, j'ai des jambes qui sont assez longues en fait. Donc, il est un petit peu cool là. Mais bon, et pour aller chez Action, on est sûrement à la poste. Parce qu'hier, j'ai raté un colis. Mais j'ai pas envie de descendre. Le problème, c'est quand vous habitez au 3ème, vous avez pas envie de descendre. Du coup, j'ai laissé le colis repartir. Et en fait, c'était mon deuxième... C'était mon deuxième survêtement. J'ai aller chez Action comme ça. Je suis rentrée. Je montais tous les cadeaux. Je vais dans la voiture pour les emballer là aujourd'hui. C'était du sport. C'était vraiment du sport. Donc, j'étais sur Action. J'ai acheté 3 petits trucs pour faire un projet que j'ai en tête. Je pense que je le ferai ce week-end. Donc, je vous montrerai en temps voulu. Je suis passée aussi chez Delaz et Lydia le vissait. C'est un petit à point de course. J'enlève pour même pas 10 euros. Il y avait les concombres en promo. Je voulais des jambes pour ma pizza. Et j'ai testé. J'ai pris ça aussi. Je vais vous montrer. J'ai pris ça pour tester parce que j'ai deux pains à un burger. Et du coup, je voulais me faire des burgers. Il y avait... Dans mon Delaz, ils vendent la marque Beyond Meat. Mais c'était 6,35 euros, je crois, pour deux burgers. Et là, j'ai payé 1,95 ou 2,95. Je ne sais plus. Voilà, c'était beaucoup moins cher. Et j'avais déjà goûté des veggies de chez Lidl. Ils étaient pas mal. Donc, j'aime faire ça ce week-end. Avec une bonne compotée d'oignons et de salades. Ça va être super. Et voilà. Je voulais tester les veggies de chez Lidl. Je suis pas veggie. Mais en tout cas, je suis pas fermée. Donc, j'essaye des choses. Et puis, franchement, il a l'air super bon. Pour ce midi, j'avais envie d'une pizza de ouf. Donc, en fait, moi, c'est une pâte à pizza Margherita de chez Lidl. Vous savez. Celles qu'il y a par 3, qui sont vraiment pas chères. Dessus, j'ai rajouté des oignons, des olives. Et une fois que c'était cuit, j'ai mis du jambon de parme. Je vais mettre une petite huile pimentée que j'ai fait d'ailleurs moi-même. Dedans, il y a huile d'olive, huile pimentée, origan, sel, il me semble. Et je vais mettre ça dessus. Ça va être parfait. J'ai ça devant Grace Anatomy, le nouveau épisode est sorti hier. Je sens que j'ai pleuré. Comme à chaque fois avec Grace Anatomy. Mais du coup, je me fais un petit lunch tranquillou. Aujourd'hui, j'ai innové. J'ai mis mon petit, ma petite robe de... Je sais pas comment ça s'appelle ça d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup. J'en ai tout le temps. J'en ai une blanche, la bleue, vous voyez. Et celle-ci, j'aimerais bien en acheter d'autres. Mais c'est pas la reprétente en ce moment. Comme prévu, Grace Anatomy, c'était super... Émouvant, quoi. J'arrive tellement à nous faire pleurer. C'est un truc de fou. Et là, je suis en train de travailler. Ça y est, j'ai commencé le travail. Il est 13h15. Et en parallèle aussi, je vais monter le vlog. Il est assez long, celui que vous avez vu hier. Parce qu'il y a plusieurs choses que je fais dans la journée. Je veux pas trop... Enfin, je veux pas faire des trop trop longs. Vraiment. Parce que je me suis appris que ça serait lassant. Mais dites-moi en commentaire si vous préférez des vlogs longs ou des vlogs plus courts. Comme ça, je pourrais adapter un peu moins mes montages, etc. Parce que c'est vrai que je coupe quand même pas mal de choses. Parce que je me dis que c'est pas forcément intéressant pour vous. Mais bon, à vous de me dire. Et la pizza a été super bonne. Je suis en pause. J'ai touché mon bouton là. Je sais que j'aurais pas dû. J'ai trop envie de le... Il faut que je me calme. Je me suis cassée un angle super. Et dans tous les cas, j'avais prévu de les refaire ce week-end. Là, je suis à ma pause. Il est que 14h45. Je vais me prendre mon petit goûter maintenant. Je me suis pris une caillette de mandarine. Une grosse caillette d'un kilo. Je vais me goûter ça avec un petit porridge. Ça va être parfait. Je vous ai pas beaucoup repris. Faut que j'ai une tête, moi. Je suis en train de faire le montage. Parce que je suis un peu à la bourre aujourd'hui. Je vous l'avoue. Il me reste là 10 minutes à éditer. Mais ça va aller vite. C'est la partie soin. Donc, je coupe quand même pas mal de choses. Mais je suis en pause déjeuner. Donc, je me dépêche. Et oh là là. J'ai hâte d'être en week-end. J'adore mon travail. Mais j'adore être en week-end encore plus. Non mais mon chat, il n'y a personne qui va te voler de ta bouffe en fait. Ces chats, j'en peux plus. Ils sont fous. Ils sont aussi fous que moi. Je finis le montage. J'arrête de placer. Je finis le montage. Et je pourrais vous le reprendre après. Je suis en week-end. On est en week-end mon chat. T'es trop le compte. Je trouve que dans trois jours et demi de week-end. Je vais venir à manger au chat. Puis, je vais commencer à emballer les cadeaux. Avec une petite vidéo YouTube en fond. Je n'ai pas un très bon skill en abattage de cadeaux. Mais vraiment, cette année, j'y crois. On fait ça ensemble. On va faire ça bien. Donc, pour la fille de 12 ans à qui je dois acheter un cadeau. J'ai pris ça. C'est en salle de création de journaliste. Je le trouvais super cool. Il y a tout ça dedans. Et je trouvais que pour une petite fille de 12 ans, c'était assez sympa. Voilà, c'est un peu l'âge où on va vers l'adolescence. Donc, je me suis dit, on a l'intime. Ça doit être parfait. Parfait pour elle. Donc, je vais l'emballer. J'espère. Je suis venu avec vous. Je vais mettre debout. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Je ne sais pas trop si vous allez le voir comme ça. Bon, le plus important, c'est que vous voyez ce que je fais ici. Ce que je souris, ce que je fais ici. Donc, déjà, je vais ouvrir ça. Comme ça, peut-être plutôt. Non ? Oui, comme ça, je pense. On va essayer comme ça. Voilà. Je sais qu'on emballe toujours de façon derrière. Si je fais comme ça, ok, ça va le faire. Donc, je vais prendre du scotch. Je vais bien serrer ici pour faire une belle forme bien droite. Je vais revenir plier ici. Ok. J'ai déjà ça, c'est bien. Et là, il faut que je coupe parce que je pense qu'on en est trop mis là, non ? Ça, ça va comme partie. Mais c'est la partie-là que je ne sais pas comment faire. Ça, ce sont les enfants. Ils s'en foutent des cadeaux, non ? Des emballages, je veux dire. Voilà. De face, c'est beau. Et je pense que c'est le plus important. Voilà. Et de près, c'est assez joli. Devant, je veux dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'aime bien. J'ai des petites étiquettes comme ça. Enjoy. Thanks, no. Happy birthday, no. Just for you. Il est mignon celui-là. Oui, il est mignon celui-là. Je suis là, il est mignon. Pour. Nola. De. Vite. Ok. Un cadeau de fées. Ensuite. Voilà. Pour l'enfant de 2 ans, j'ai pris ça. J'aurais dû prendre un panier. Je pense. Un petit sachet. Vous savez, un petit sachet cadeau. Je crois que j'en ai un. Attendez. J'en ai un, mais ça dit bonne année. Ça va pas. L'angoisse, ce truc. Je pense que je vais le faire comme ça. Ouais, comme ça. Très bien. Voilà. C'est avant vos trucs ici. Et là. C'est parti là, elle m'angoisse vraiment. Je pense qu'il faut que je coupe aussi. Il n'y a pas de bord, en fait, ici, pour faire comme là, quoi. Je crois que j'aurais pas mieux que ça, hein. Et ici, on va couper. Et ensuite, il va comme ça. Voilà. Voilà. C'est mignon. Le petit garçon, c'est Baptiste. C'est pas trop mignon, franchement ? Ils peuvent soulever, voir ses kids ou trop chou. On va s'avouer que c'est pas le plus beau emballage cadeau du monde. Mais je le trouve super mignon. Et ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et que ça va apporter surtout de la joie à des enfants qui n'ont pas une vie facile. Donc, voilà. Je suis trop contente. Maintenant, je vais continuer. Ça, c'est pour ma nièce. Si vous avez des enfants en bas âge, là, j'ai trouvé ça chez Action. Je l'ai payé, je crois, ceux-là, c'était 10 euros chacun, je pense. Et celui-là, ça te rentre comme ça. Je ne sais plus exactement, mais ce n'était pas vraiment pas cher. Et c'est déjà en bois, donc c'est super... C'est assez cali, c'est en norme CE, bien sûr. Avec des forêts éco-responsables et tout et tout. Donc, je trouvais ça assez cool. Donc, je vais emballer ces petits jouets. Ça, ça va être facile parce que c'est carré. Enfin, c'est rectangle plutôt. C'est-à-dire qu'il y a des influenciasses qui font des paquets magnifiques et tout. Mais franchement, moi, non. Et voilà. Pour ma nièce, les trois cadeaux sont faits. Je vais lui mettre... Où est-ce que je vais lui mettre ? Je n'ai plus grand-chose. J'aurais dû racheter des petits trucs chez Action, non ? Ça, c'était mignon. Voilà, super cute. OK. Ça, c'est fait. Je vais m'attaquer à ça. Mais je vais le diviser en deux. Je suis de bâche si c'est deux clés mobiles. Je vais avoir fait un ça. Du coup, je vais utiliser la chute qui me reste tout à l'heure parce que j'ai mal calculé mon coût. Voilà. Ça, il va être trop content. C'est la salle sur demande. Il va être trop, trop content de ça. Il y a les Patronus. Il y a Luna, Hermione et Harry. Ça va être trop, trop bien. On ne sait pas qui est le plus heureux. Le filet ou la marraine. Mais en tout cas, il va être trop content. Dans les commentaires, dites-moi si j'aurais pu faire mieux. Je sais que j'aurais pu faire mieux, mais bon. On a chacun nos qualités et nos faiblesses dans la vie, je pense. Et moi, ma qualité, ce n'est pas du tout de faire des papiers cadeaux magnifiques. Voilà, c'est parfait. Et le deuxième, c'est la maison d'Adelay. Et regardez-moi ça. Il n'est pas incroyable. Franchement, il peut mettre la lettre. Il y a le truc sous la cheminée. Il y a Dobie. Il y a Dobie. Il est là ou il est où ? Il y a Dobie, c'est trop, trop fou. Il y a la petite maison avec Ron. Il y a la petite voiture avec Ron. Franchement, incroyable, celui-là. Et alors, du coup, il s'est défilé. Il y en a plus. Il y a moyennement. Non. Ah, quoi que. Je fais comme ça. Ah, il ne manque pas beaucoup. C'est bête. Bon, de toute façon, j'ai encore un ou deux petits cadeaux à emballer que je dois acheter d'abord, mais à emballer aussi. Donc, ça, je pourrais le réutiliser. Mais c'est pour ça que je l'avais acheté un deuxième. Donc, ici. C'est l'envers. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Oh, non. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis bête ou quoi ? Comme ça, alors, ça marche comme ça ou pas ? Mais je suis trop bête, non ? Bon, ben, je vais refaire. C'est que j'ai coupé le plus grand. Il faut être sûr. Je fais la patience. Voilà. Et le devant, franchement, on n'y voit que du feu. Parfait. Donc, du coup, ce n'est pas la même en fait. Ce n'est pas la même couleur. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Hop, parfait. Pour Maël. De Maël. Je ne sais pas s'il y a deux R à Maël. Bon, écoutez. En tout cas, je l'ai fait comme ça. Voilà. Il me reste à emballer un cadeau. C'est celui d'Héléna. Et comme je sais qu'elle regarde mes vidéos, je ne le ferai pas en vidéo. Je l'emballe et je vous le montre un petit peu après. Bon, eh bien, voilà. J'ai fait tous mes cadeaux. Je suis super contente. Il m'en reste encore un à acheter. Le reste, c'est pour les adultes. Donc, je ne sais pas. Il faudrait que je commande celui pour mon père. Je vais faire ça demain, je pense. Pas vous mentir. J'ai un peu mal au dos. Là, je vais aller me laver et aller dormir. Je pense. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, mettez-le-moi en barre d'infos. En commentaire, plutôt. Et mettez un pouce bleu. Ça m'encourage vachement à continuer. Depuis quelques vlogmas, je vois que ça baisse un petit peu au niveau des vues. Mais ce n'est pas grave. Moi, ça m'amuse de le faire. Au moins, je ne suis pas toute seule. Donc, ça, c'est cool. Et on se dit à demain.